Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box et je suis très contente de vous retrouver pour une box beauté que j'adore qui est la Look Fantastic Box. Donc en fait c'est une box qui est anglaise, le site est anglais et c'est un site qui revend plein de produits de beauté plutôt assez de niche, haut de gamme et vous avez du coup ce site qui crée aussi une box qui vous permet pour un peu moins de 20€ par mois et si vous prenez un plomb abonnement ça peut être réductif c'est à dire que vous pouvez avoir des box à 15€ et l'idée c'est que cette box vous permet de découvrir des marques parfois un petit peu luxueuses des marques qu'on ne connait pas forcément bien en France donc c'est vraiment une box que j'aime beaucoup donc celle-ci c'est celle du mois de novembre qui a toujours un design aussi assez classique, assez chic qui est une boîte en carton assez solide bleu marine sur le dessus et un petit peu pourpre violette en dessous avec un liseré rose gold cuivré qui est très joli avec écrit Look Fantastic et quand vous ouvrez la boîte à chaque fois vous avez donc les produits qui sont protégés par du papier de soie qui rappelle le thème de la box et aussi un petit fascicule qui vous explique donc l'intérieur de la box des produits et vous parle de petites actualités sur leur site et vous avez à chaque fois le magazine L Anglais donc voilà si vous voulez tester votre anglais apprendre un petit peu les tendances molles tendances déco du magazine en Angleterre etc c'est quand même hyper sympa enfin vraiment c'est une box que moi je trouve très 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 sympa pour découvrir des produits dont on n'a pas l'habitude et donc on va découvrir ensemble ce qu'il y avait dans la box du mois de novembre tout d'abord le plus beau produit de la boîte est en fait une bombe pour le bain alors en plus la marque je ne connais pas c'est la marque Bubble Tea et donc on a une bombe pour le bain qui est bien protégée dans un sachet à visage uni qui est la Dark Wonder et donc c'est une bombe pour le bain qui est à base d'acaille berry et d'hibiscus du thé d'hibiscus donc ça doit sentir un petit peu relaxant comme ça pour les périodes un petit peu de fin d'année c'est très agréable c'est une édition limitée apparemment donc déjà le packaging est assez sympa et vous avez donc une bombe pour le pain qui est complètement bleue comme ça alors je vais l'ouvrir avec vous quand même pour que vous fassiez une petite idée ah et donc en fait elle est deux fois plus protégée parce que vous avez du coup la bombe pour le bain qui est encore protégée mais on sent l'odeur à travers et c'est une odeur très relaxante donc on doit avoir un bain qui va devenir tout bleu comme ça un petit peu en bleu magique et cette odeur relaxante donc ça très bien si vous avez une baignoire ça va faire des heureux ensuite tout de suite je tombe sur un produit je pense que c'est une petite dose mais enfin vraiment bien c'est de la marque Laura Geller New York donc c'est une marque qui est sympa à tester qui est pas souvent montrée dans les box un peu françaises comme ça et c'est un highlighter qui est sous forme de gel apparemment c'est un Becky Gelato Swirl Illuminator et c'est la teinte Gilded Honey donc ça se voit c'est un illuminateur un petit peu couleur miel doré la texture est hyper agréable alors la pigmentation je n'en parle même pas c'est assez incroyable il est vraiment très joli je pense que vous pouvez même l'utiliser en ombre à paupières pour les fêtes se dorer donc vraiment très sympa et on a quand même une bonne dose d'essai je pense que vous en aurez pour un moment donc par contre c'est écrit que c'est un échantillon ce n'est pas pour la vente mais enfin si vous avez des échantillons comme ça dans vos magasins c'est quand même vachement bien donc très très bien pour cet illuminateur ensuite on avait par contre encore deux doses d'échantillons de produits soins donc tout d'abord de la marque Rennes qui est une marque vraiment très très bonne au niveau de la composition des ingrédients donc là on est très bien on est dans une marque qui vise le naturel donc très bien et c'est leur crème de jour protection globale pour peau sensible donc là ce qui est pas mal c'est que vers la fin d'année souvent on a la peau qui est un petit peu plus sensible qui est confrontée au froid à cette pollution enfin voilà on a besoin d'un petit protecteur donc c'est vraiment l'idée de cette crème c'est une dose de 15ml mais du coup voilà vous en aurez pour un test je dirais d'une petite semaine c'est pas mal je l'ai utilisé quand je suis partie en week-end et je trouve que cette crème a une texture vraiment pas grasse en fait c'est une crème blanche et quand on la pique sur la peau ça pénètre très vite et ça laisse un fini non gras sur la peau il faut limite un petit peu plus de crème pour avoir cette sensation de confort parfois c'est à dire qu'elle pénètre vraiment vite dans la peau donc c'est vraiment une crème que j'aime bien et qui je pense peut convenir au peau sensible mais aussi au peau mixte à grasse parce qu'elle ne fait pas du tout regresser la peau donc très très bien et le deuxième produit de soins est de la marque Elemise donc là aussi une marque quand même assez onéreuse qui est encore une dose de 15ml et qui est une crème exfoliante enzymatique à base d'enzymes et du coup l'idée c'est qu'en fait c'est un gommage pour le visage enzymatique donc vous n'aurez pas cet effet grain c'est mieux aussi pour les peaux sensibles parce que le fait d'avoir un gommage à base de grains est parfois mauvais pour les peaux sensibles ça fait l'inverse en fait ça fait le côté un petit peu regressé un petit peu peau agressé et là vous avez des enzymes donc vous n'aurez pas cette sensation de frottement sur la peau mais vous aurez le gommage grâce aux enzymes donc très bien et c'est à appliquer sur la peau et laisser poser 10 minutes puis ensuite rincer à l'eau bien évidemment donc très bien un autre produit qui est donc un produit de maquillage qui est de la marque Mello alors c'est une marque que j'aime beaucoup j'ai déjà reçu des produits de cette marque de maquillage dans cette box et donc en fait c'est si je ne me trompe pas on a un eyeliner donc un stylo eyeliner en grand format là ce coup-ci qui est protégé et donc c'est un stylo eyeliner noir bien évidemment qui est assez joli avec un israie doré donc ça sympa et vous avez une pointe feutre comme ça alors j'espère qu'elle est assez fine quand même pas épaisse comme ça ah non ça vous permet vraiment de faire des traits assez fins plus épais en fonction de vos envies et il est bien noir comme eyeliner donc très sympa contente d'avoir un eyeliner dans la box c'est bien avec le petit illuminateur on rajoute le petit trait liner ça peut être joli vous mettez d'ailleurs ce petit illuminateur sur votre paupière et ensuite le trait d'eyeliner ça peut être très sympa donc vraiment bien aussi et on avait comme dernier produit un autre produit de maquillage donc c'est le deuxième et là c'est quand même un full size de la marque Contour Cosmetics et c'est un comment j'appelle ça ? un rouge à lèvres liquide mat dans une teinte un petit peu bois de rose donc ça ça plaira à tout le monde très très bien c'est le type de teinte que quasiment tout le monde peut porter après il faut aimer l'effet mat mais dans l'idée je trouve ça très bien je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait je l'ai déjà eu je l'ai déjà reçu dans une autre box mais c'est un rouge à lèvres qui se fixe très bien aux lèvres qui a un fini fini mat vraiment mais qui est qui est quand même je dirais un petit peu asséchant c'est pas le produit que je vous conseille à mettre si vous avez les lèvres toutes craquelées bien évidemment mais si vous faites un bon gommage que vous mettez après un bon gomme à lèvres et que vous laissez pénétrer ensuite vous mettez ce rouge à lèvres liquide il n'y a pas de problème il tient bien sur les lèvres et la couleur c'est vraiment la couleur du tube donc une espèce de bois de rose un peu foncé donc voilà très bien pour la look fantastic box du mois de novembre j'aime vraiment cette box donc je vais pas vous dire de mal franchement après c'est vrai qu'il y a quand même des petits formats mais ce sont des bons formats d'essai quand même et des marques intéressantes donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette box si vous l'avez aussi reçu en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao